Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo sur les scénarios cette fois-ci. Donc aujourd'hui on va faire un peu le tour de l'interface pour configurer les scénarios, on va faire le tour des fonctions, de chaque chose à quoi elle sert et je vais vous donner en même temps des exemples de scénarios, comment faire les scénarios et la logique des scénarios qui est là. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible pour les plus débutants. Si vous avez l'habitude des scénarios ça va peut-être pas vous intéresser quoique vous allez quand même avoir des infos je pense que vous connaisserez peut-être pas parce que vous n'êtes jamais trop intéressé. Bon j'arrête de parler on passe à l'intro et on se retrouve tout de suite pour les scénarios. Ok donc allons voir tout de suite l'interface de création de scénario. Donc déjà on arrive dans un premier temps dans un menu. Donc là si vous n'avez jamais fait de scénario, ici tout ça c'est vide là. Vous cliquez sur ajouter, vous nommez votre scénario, je vais vous rappeler tuto découverte interface des scénarios histoire de faire un truc à rallonge. On va afficher tuto découverte et on va mettre ça dans le groupe tuto. J'ai fait un groupe spécial tuto. Donc là même si vous n'avez pas créé de groupe en amont, dès que vous écrivez quelque chose de nouveau dans le groupe, ça va créer un nouveau groupe. Donc ensuite ici vous avez actif ou pas donc c'est comme les équipements, c'est pour l'activer ou non. Si vous décochez la case, il ne tournera pas. Donc toujours bien activer le scénario. Visible c'est pour les rendre visibles sur le dashboard. Donc là si on prend l'objet garage et qu'on sauvegarde, on va aller voir dans l'objet garage. Et donc on a un bouton comme ça pour le lancer ou le désactiver. Ok. Ou alors regarder les logs du scénario. Voilà. Ensuite les logs, on peut choisir soit du temps réel, soit aucun log. Donc par défaut en fait, ça va quand même mettre les logs. Si on fait du temps réel, on va pouvoir consulter les logs ici. On aura les logs en temps réel. Ensuite un time out. Time out ça sert à quoi ? Donc c'est la durée au delà de laquelle le scénario est coupé. 0, pas de time out. Donc en fait ça c'est quand on va faire des scénarios assez complexes. Pour éviter que ça tourne en boucle, en boucle, en boucle, on va mettre un time out. Donc là c'est exprimé en second. Donc le time out ça peut servir dans le cas d'un détecteur de présence par exemple. Donc je fais ça par exemple dans mon garage, j'ai un time out. Donc dans mon garage j'ai un capteur. Donc dès que je rentre, ça allume la lumière et ça l'éteint au bout de cinq minutes. Par contre derrière j'ai une boucle parce que si au bout de cinq minutes ça détecte encore une présence, on relance, on retourne, on continue encore à checker. Donc on attend encore une fois cinq minutes. Au bout de dix minutes on re-check encore s'il y a de la présence. Et on re-check encore une fois cinq minutes pour arriver jusqu'à quinze minutes. Si pendant quinze minutes il y a de la détection de présence, je vais arrêter ce scénario et je vais laisser la lumière tout le temps allumée. Donc elle va plus s'éteindre derrière. Si je laisse tourner indéfiniment, bah tant qu'il y a de la présence, la lumière va rester allumée. Mais à un moment donné je vais peut-être sortir du garage deux minutes, ça va éteindre la lumière, je vais nouveau rentrer, ça va nouveau l'allumer, etc. Donc des fois dans mon garage moi je fais pas mal de choses. Par exemple je peux faire de la mécanique par exemple. Donc je vais pouvoir être sous la bagnole, pas être capté. Et du coup la lumière va s'éteindre alors que je suis sous la bagnole. C'est pas non plus le top. Donc au bout de quinze minutes, s'il y a de la présence pendant quinze minutes, on laisse tout le temps allumée, on ne coupe plus la lumière et je la coupe du coup manuellement. Ou je la demande à Alexa de éteindre. Pardon pour tous les Alexa que j'ai que j'ai démarré. Donc voilà pour le time out. Le multilancement. Donc le multilancement c'est pour exécuter plusieurs fois en même temps le scénario. En fait un scénario quand il est lancé, il peut pas être relancé une deuxième fois sans qu'il soit terminé. Donc pour prendre un exemple concret, si on fait un scénario qui fait clignoter une lumière pendant cinq minutes, bah on pourra pas le redéclencher au bout de deux minutes. Il faut attendre que le scénario soit terminé et ensuite il pourrait être relancé. Le multilancement c'est pour le lancer plusieurs fois en même temps. Donc ça peut être utile pour un comptage de passage par exemple. Je sais pas, j'ai pas d'idée en tête. En tout cas ça permettrait de lancer plusieurs fois en même temps. Sinon de base, il se lance qu'une seule fois. Ensuite timeline. Donc ça c'est juste que l'exécution du scénario pourrait être vue dans la timeline. La timeline, je vais y arriver, elle est ici. Donc ça apparaîtra ici. Ok. Alors ensuite on a le mode synchrone. Le mode synchrone, ils écrivent que le scénario est en mode synchrone. Attention, cela peut rendre le système instable. Donc ça, ça m'explique pas exactement ce que c'est. Je sais pas trop à quoi ça sert. Je vais voir sur la documentation JDOM. Donc là, on a le mode synchrone. Lance le scénario dans le trade courant au lieu d'un trade dédié. Cela permet d'augmenter la vitesse de lancement du scénario, mais cela peut rendre le système instable. Alors ça, je ne saurais pas vous expliquer. Je l'ai jamais utilisé, donc si vous comprenez le sens de ceci, utilisez-le si cela peut vous servir. Autrement, moi je ne l'utilise pas. Tout simplement. Voilà. Ensuite, dernier lancement, on a l'heure du dernier lancement, ce qui est logique. Si maintenant je fais exécuter, le dernier lancement, c'est du coup... ça devrait être... ça ne marche pas. Voilà, ok. C'est réglé. Normalement, il devrait mettre l'heure d'aujourd'hui. Ensuite, on peut choisir une petite icône. Voilà, petite patte d'animal. C'est juste du visuel. Ensuite, on arrive... Donc là, vous pouvez mettre une petite description si jamais... Voilà. Scénario pour expirer... Voilà, vous mettez... Piquer, fait ceci, fait cela. Et puis voilà, ça fait une petite description à tel moment. Une petite description pour vous retrouver. Normalement, quand vous avez beaucoup de scénarios, ça devient un peu compliqué à suivre chaque chose. Voilà. Ensuite, on attaque le dur. Ici, on a la partie déclenchement. Déclenchement, c'est ce qui va donc déclencher votre scénario. Donc, il y a plusieurs possibilités de déclenchement. On a le provoquer. On le provoquer avec un appareil qui déclenche ça. Enfin, quelque chose de génome qui va déclencher ça. Ensuite, on va programmer. Donc là, en fait, on va programmer. On clique sur la petite aide. On va programmer parce que ça ne s'exécute qu'une seule fois à telle date, telle heure. Ou alors, ce que vous allez utiliser le plus souvent, c'est récurrent. Toutes... Alors, tous les jours, par exemple, à 6 heures du matin. On va faire ça tous les jours à 6 heures du matin. Ensuite, on va dans le scénario. Et donc, dans l'onglet scénario, c'est là où on va créer des blocs de scénario. Alors, ce qui est vachement bien fait avec GDOM, c'est que, en fait, c'est de la programmation que vous faites là. Donc, c'est comme si, en fait, vous faisiez du code vraiment. Du code comme ça. Voilà. Là, ce que vous faites, là, en fait, c'est ça. Vous faites du code. Tout simplement. Sauf que, c'est une interface graphique. Donc, c'est vachement bien fait ça quand même. Il faut leur laisser à GDOM, c'est vachement bien fait. Donc, tout fonctionne par un système de blocs. Des blocs, c'est quoi ? Bah, des blocs, c'est ça. C'est juste des petits blocs comme ça qu'on va pouvoir déplacer. On va pouvoir déplacer grâce au petit truc là. Ok. Donc, au niveau des blocs, je vais tout vous expliquer. On a le bloc si, alors, sinon. Donc, ça, c'est simple. C'est si l'action là... Donc là, on va faire un exemple tout bête. Donc là, on a dit ça se déclenche tous les jours à 6 heures. Ok. Donc, on va mettre si... L'alarme est active. Donc, si l'alarme active est ouverte. Et voilà. Donc, si on fait ça, alors... On va désactiver l'alarme. Pour donner un exemple. Ok. Sinon, bah, on va rien faire. Donc ça, on peut le laisser comme ça. Tout simple. Donc là, rien que ça, déjà. Ça va faire une chose tous les jours à 6 heures du matin. Ça va lancer ça. Ça va vérifier si l'alarme est active. Ça va la désactiver. C'est tout bête. En deux clics, quoi. Donc après, on peut aller un peu plus loin aussi. En fait, là, pour vous montrer l'exemple de Sinon, je vais pouvoir faire Sinon. Bah, si elle n'est pas active, on peut l'activer. Voilà. Jusqu'au bout, je ne vois pas pourquoi le faire, mais... On peut l'activer. Voilà. Donc là, ça va se lancer à 6 heures du matin. Ça va vérifier si l'alarme est active, si jamais elle est active. Donc tout ça, ça met une condition, en fait. Là, vous traitez une condition. Si actif, on déactive. Si c'est pas actif, on l'active. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pour le si, alors, sinon. Ensuite, on a un bloc Action. Donc le bloc Action, il faut de suite en refaire un bloc Action. Et ensuite, là, vous sélectionnez votre commande. Donc là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est si on veut activer l'alarme. Voilà. Donc là, on met une commande Action. On active l'alarme. Donc là, si je fais exécuter, ça va activer l'alarme. Ça paraît à 6 heures du matin. Du coup, ça va se déclencher et ça va mettre l'alarme. Donc ça, c'est une Action. C'est ce qu'il y a de plus basique. Après, dans les Actions, vous pouvez faire d'autres choses aussi. Vous pouvez arrêter JDOM. Voilà. Tous les matins à 6 heures, vous voulez redémarrer JDOM, par exemple. Donc là, c'est l'Action. Ensuite, vous pouvez mettre une boucle. Donc une boucle, c'est quoi ? Ça permet de réaliser une Action de façon répétée un certain nombre de fois. Par exemple, ça permet de répéter une Action de 1 à X, c'est-à-dire X fois. Bon, c'est pas très clair comme explication. Donc en fait, là, c'est une boucle de 1 à 10. En fait, ça va effectuer cette Action-là en boucle 10 fois. Et donc là, on peut mettre une Action. Par exemple, redémarrer la caméra entrée Sud. OK. Et ensuite, là, on va tout de suite voir le deuxième, du coup, le DEN. On va intégrer là-dedans. Donc le bloc DEN, ça permet de faire une pause. Donc dans 5 secondes, je vais faire 6, je vais faire là. Ou alors, ça permet juste de faire une pause dans la boucle. C'est-à-dire que là, ça va reboot. Voilà, c'est un peu... On va mettre autre chose. C'est un peu... On va mettre, voilà, tout simple. Une sirène, voilà. Donc là, on attend 5 secondes... 5 minutes, pardon. Et ensuite, on réactive la sirène. On attend 5 minutes. On la désactive. On attend 5 minutes, on l'active, etc. Et donc ça, on va le faire 10 fois. OK. Donc tout est dans des blocs comme ça. Ça s'imbrique. Et du coup, il y a différents niveaux. Donc là, on a 2, 1, 10. On fait ça et ça. Et là, par exemple, si... Bah là, non, on va pas aller plus loin parce que ça va être trop compliqué sinon. Mais voilà en gros pour le DEN. On va ensuite passer à... Donc là, on peut lancer le scénario à 6h par exemple. Et à 6h15, on ouvre les volets. Voilà. Un peu plus rapide sinon la vidéo va durer trop longtemps. Ouvrez les volets. Donc ça, vous choisissez votre commande qui ouvre les volets. Tout simplement. OK. Et ensuite, on a la partie code. Alors ça, je pense que vous n'êtes pas prêt à moins que vous êtes développeur. Mais si vous êtes développeur, vous ne regardez peut-être pas une vidéo pour... Donc ça, je pense pas que vous allez utiliser beaucoup. Parce que là, c'est vraiment du code PHP pur et dur. Et donc ça, je vais pas vous montrer dans la vidéo là. Parce que c'est vraiment très très spécifique. Et un développeur, il arrivera de toute façon à se débrouiller. Donc il y a une documentation aussi pour tous les codes qu'on peut utiliser. Mais là, on part déjà dans quelque chose de beaucoup plus avancé. On n'a pas forcément besoin de ça. On peut quasiment tout faire avec les blocs. Et ensuite, on peut rajouter un petit commentaire tout simplement. Donc voilà. Voilà. La fin des actions. Oula. La fin des actions. Voilà en gros. On va voir quelques exemples pratiques. Alors, je suis allé un peu vite du coup. Là, je vous ai montré donc tout ce qui est blocs qu'on peut créer. OK. Sachant que dans les blocs, on peut créer des blocs également. Et dans les blocs où on a créé des blocs, on peut créer des blocs. On peut aller assez loin dans la personnalisation. OK. Donc ça, c'est le bouton ajouter bloc. Ensuite, on a le bouton log. Comme on l'a vu tout à l'heure. C'est l'exécution des scénarios. Je vais juste enlever ça parce que j'ai pas envie de faire sonner ma sirène. On va activer après. Voilà. On enlève ça. Donc là, je vous montrerai un petit exemple aussi après. Donc ça, ici, on peut le dupliquer. Donc là, on crée un nouveau scénario. Exactement à l'identique. Et on juste le nom qu'on change. OK. Ici, on a les liens. Ça permet d'avoir une cartographie en fait. Si on a un deuxième scénario dans le garage, ça permet d'avoir des cartographies. Si on actionne un autre scénario, etc. Vous voyez le truc, ça fait une cartographie tout simplement. Édition texte. Donc ça, c'est pour l'éditer au format JSON. Donc ça, c'est pour les utilisateurs assez avancés quand même. Ensuite, on a exporté. Très intéressant ça. Exporter. Donc là, on a une description hyper simplifiée du scénario. Et donc, ça permet de le copier pour le mettre sur le community. par exemple. Si vous avez besoin d'aide pour un scénario. Ça peut être très utile. Voilà, vous pouvez le télécharger tout simplement. Donc en format TXT, c'est exactement la même chose. OK. Ensuite, on peut créer des templates aussi. Et ça, c'est très, très intéressant. Donc là, on peut créer un template. Un template, c'est quoi ? Un template, ça va vous garder tout le fond. Tous les blocs. Ça va vous garder tous les blocs. Et après, vous changez. Vous mettez juste les commandes tout simplement. Mais ça va déjà vous créer en un moment tous les blocs. On va prendre un exemple. Je vais vous montrer. Ce sera beaucoup plus simple. Beaucoup plus clair. Donc là, on a créé un truc tuto. Qu'on va pouvoir appliquer. Et ce qu'on va faire, du coup, on va créer un nouveau. C'est tuto de template. Donc on va mettre dans le groupe tuto. Un peu plus vite. Et là, on va appliquer le template. On va sur tuto. Appliquer. Voilà. Et là, on se retrouve avec tout. Donc on a juste à remettre les commandes. Ok. Ensuite, ici, c'est pour rechercher. Voilà. Je cherche le commentaire. Je cherche ouvre les volets. Je cherche 6h15 qui se trouve là. Voilà. Ça permet de vous mettre en surveillance si vous avez un long, long scénario. Ce qui peut vous arriver. Parce que des fois, on va assez loin dans les scénarios. Avec les scies, sinon, etc. Enfin, c'est une vraie usine à gaz. Donc voilà pour le bouton rechercher. Ensuite, on peut bien sûr l'exécuter. Voilà. Donc là, on va l'exécuter. Il a été exécuté. Ici, sauvegarder. Ça, je pense que je ne vous l'apprends pas. Et ici, supprimer pour le supprimer. Tout simplement. On va retourner sur l'autre tuto. Voilà. Donc là, on a vu tous les boutons. On a vu tout ceci là. Donc ensuite, dans les actions. Vous pouvez ajouter autant d'actions que vous voulez. Vous pouvez ajouter des boucles à l'intérieur, etc. Ok. On va laisser ça d'ailleurs. Ensuite, ici, j'ai 1, 2, 3. Voilà. Je mets 3 actions. Si je veux déplacer la 2 au-dessus de la 1. La 2 au-dessus. Bon, on va plutôt faire la 1 en-dessous de la 2. Excusez-moi, mon PC ira pas mal. Si vous voulez déplacer la 1 au-dessus de la 2. Voilà, ça permet de déplacer. On peut également mettre ceci. C'est assez compliqué. Voilà. En-dessous. On va déplacer tout ça. On peut également... On va faire... On va juste nettoyer un petit coup. On peut aussi, du coup, copier. Coller. Ok. On va ajouter un bloc boucle. On va copier ici. Coller là. On va le mettre juste après, en fait, pour vous faire coller. Et bien sûr, le bouton supplé. Donc au niveau des actions. Ici, comme vous voyez qu'il n'y a pas de titre, en fait, vous passez juste votre souris et vous ne bougez plus. Et ça va vous afficher la petite info. Donc, cocher pour que la commande s'exécute en parallèle des autres actions. Ça veut dire que ça se lance et ça n'attend pas la fin. Et ça passe direct à la prochaine. Ok. Ensuite, cocher pour désactiver l'action. C'est pour activer et désactiver l'action, tout simplement. Donc ici, vous pouvez choisir pas mal de choses. Ici, vous choisissez la commande, tout simplement. Ensuite, ici, de 1 à 10, on choisit une commande. On choisit une commande, en fait, pour sortir le nombre, en fait. Ici, vous pouvez sélectionner un type générique. Il n'y a pas trop d'intérêt à faire ça. Mais bon, je ne vois pas pourquoi. Bon, le bouton, il y est. Il mérite d'exister. On peut rechercher un scénario. Ça apparaît. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis ça. Et ici, on peut sélectionner un équipement. Je ne comprends pas non plus. Parce que là, en fait, on attend tout simplement un chiffre. Donc, je ne comprends pas pourquoi il y a tout ça. Il doit y avoir une raison. Je ne la connais pas, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà pour l'explication des scénarios. Dites-moi si vous voulez quelques exemples de scénarios. Je ferai une seconde vidéo en vous montrant des exemples de vidéos. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez faire exactement. Et je ferai les scénarios dans une vidéo pour vous donner quelques exemples. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.